...apporté sur une science, une branche de la science appelée statistique. Voici le programme, les définitions, séries statistiques, après la représentation graphique appelée diagramme, diagramme en bâton, circulaire, semi-circulaire. Ensuite, valeur moyenne du caractère X, la fréquence, fréquence en pourcentage, le mode et l'étendue. Voilà les différents paragraphes que nous allons traiter au cours de cette leçon. Alors, définition. Vous voyez, pour gagner du temps, tout est écrit au tableau. Définition. À quoi sert la science statistique ? La statistique et la science qui s'intéressent à un ensemble de personnes, d'animaux, d'objets. Les éléments de ces ensembles s'appellent des individus. Même s'il s'agit d'une fabrication de montres, de bicyclettes, Eh bien, chaque bicyclettes va s'appeler un individu de l'ensemble des bicyclettes fabriquées pendant un jour et qu'on appellera la population de bicyclettes. Attention, ces mots sont généraux. Individus. Regardez, c'est l'un des objets. Et l'ensemble de tous les objets étudiés s'appellent population. L'étude statistique d'une population est constituée d'enquêtes sur les individus qui possèdent un caractère X mesurable. Alors, qu'appelle-t-on caractère X mesurable ? Eh bien, l'âge des individus, le poids des objets fabriqués, leur taille, leur prix, le nombre d'heures travaillées par des ouvriers, la taille des soldats d'un régiment. Donc, on appelle caractère X, eh bien, une grandeur que l'on peut mesurer. Par exemple, le poids des bébés à leur naissance dans une maternité pendant une semaine. Voilà une grandeur qu'on peut mesurer. Mais, il y a des grandeurs qu'on ne peut pas mesurer. Par exemple, la peine, la joie, ce sont des grandeurs qui ne sont pas mesurables. Alors, lorsqu'un caractère X est mesurable, on dit que ce caractère est quantitatif, vous voyez, quantité, quantité mesurable. Je reprends. Pour qu'on puisse faire une science, il faut que le caractère X soit mesurable. On dit alors que ce caractère grand X est quantitatif. Voilà les caractères mesurables. L'âge des personnes, le poids des objets, leur prix, le nombre d'heures travaillées, la taille des soldats, la taille des bébés qui viennent au monde. Sinon, ce caractère X, s'il n'est pas mesurable, on dit qu'il est qualitatif, comme la fatigue et la joie. Dans ce cours de statistique, on ne s'intéressera qu'au caractère X, mesurable, quantitatif. Ce n'est pas un cours sur une dépression nerveuse, sur l'écoulement des nuages dans le ciel. Non. Alors, on ne s'intéresse qu'au caractère qui soit mesurable. L'argent gagné, l'argent perdu, la quantité d'objets fabriqués, tout ce qu'on peut mesurer. Donc, grand X est alors une grandeur mesurable. Variable discrète ou continue. Alors, si je prends une variable discrète, ces valeurs sont séparées les unes des autres. Par exemple, 1 est séparé de 2, séparé de 3 sur un axe. Alors là, on a une variable qui est dite discrète. Et le mot variable X, eh bien, c'est la mesure du caractère. La mesure de grand X s'appelle valeur ou variable notée petit X. Et il y a deux variables différentes. Elle peut être discrète ou continue. Discrète lorsque les valeurs petit X sont séparées les unes des autres. Ou bien continue. Eh bien, la variable X est dite continue lorsqu'elle peut prendre n'importe quelle valeur d'un intervalle AB. Exemple. Bien sûr. Un exemple. Le foie des bébés qui viennent au monde. Voilà, deux kilos. Ici, trois kilos. Quatre kilos. Voilà. Alors, le poids d'un bébé qui vient au monde lorsqu'il naît. Eh bien, il peut soit être compris entre deux kilos et trois kilos. Ou son poids X peut être compris entre trois et quatre kilos. Parfois. Mais alors, c'est très rare. On peut aller jusqu'à cinq kilos. Donc, lorsque la valeur X est comprise entre des limites, on dit que X est une variable continue. Un exemple encore. Voilà 150 centimètres. Voilà 160 centimètres. 170 centimètres. S'il s'agit de la taille des soldats. S'il s'agit de la taille des soldats. Eh bien, X peut prendre n'importe quelle valeur entre 1,50 et 1,60. Ou bien, X peut varier n'importe où entre 160 centimètres, c'est-à-dire 1,60 et 1,72. D peut être 180 centimètres. Donc, la taille du soldat peut être n'importe quelle grandeur entre 1,70 et 1,80, etc., etc. Donc, chaque fois que la mesure de X est comprise dans un intervalle depuis A jusqu'à B ou de B jusqu'à C, etc., alors on dit que cette variable est continue. Ça veut dire qu'elle peut prendre continuellement n'importe quelle valeur entre A et B. Et chaque intervalle s'appelle classe. Maintenant, comment écrire un intervalle ? Voici A, B, C, B, plusieurs intervalles. Si X est dans l'intervalle à B, alors on écrit que X est compris. Vous voyez, il commence à A, il finit à B. Mais ne prend pas la valeur B. Au début, on met que X peut être égal à A, mais à la fin, X ne peut pas être égal à B. Il peut s'approcher de B sans être égal à B, que l'on traduit par X compris entre A et B. Mais il peut être égal à A, mais pas à B. Autre manière de créer un intervalle, eh bien, c'est comme ça. Depuis A jusqu'à B. Regardez, le crochet contient A. Ça veut dire que X peut être égal à A. Mais, ici, le crochet est tourné de l'autre côté. Donc, la valeur de X ne peut pas être égale à B. Donc, voilà comment on écrit l'intervalle. Donc, X est dans l'intervalle A, B, comme ça, fou, comme ça. Et on écrivra, X appartient à l'intervalle A. Valeur moyenne de X. Alors, prenons l'exemple. Supposons que la variable X représente la note à un examen scolaire subi par un groupe de, par exemple, N égale 10 élèves, et chaque élève est désigné par une élève de l'alpha Q. Alors, voici l'élève. A, B, 1. L'élève, vous voyez, va s'appeler A ou B ou C ou D. À chaque élève, on donne une lettre de l'alpha Q. Voilà, donc, les 10 élèves. Quelle est la note qu'ils ont eue ? Eh bien, un exemple. A a eu 8, B a eu 7, à son examen, C a eu 12, B a eu 15, E a eu 12, F a eu 13, G a eu 7, à l'examen, H a eu 7, I a eu 8, et J a eu 11. Et ces différentes notes représentent le caractère X, la variable mesurée par la variable X. Donc, ce 8, on va l'appeler X1. Ce 7, on l'appelle X2. Ce 12, on l'appelle X3. 15, on l'appelle X4, etc., etc. Alors, quelle est la moyenne des notes X de ce groupe ? Eh bien, on va ajouter toutes les notes et diviser par 10. Voilà, je l'ai déjà fait tout à l'heure. On trouve comme total 100 divisé par 10. Donc, la moyenne des notes de ce groupe est égale à 10. Mais, vous voyez qu'il y a du temps qui a été perdu. Pourquoi ? Parce qu'on a écrit 7, encore 7, encore 7, on a écrit 8, encore 8, 12, encore 12. On a perdu du temps. Alors, maintenant, on va faire un tableau régime. Regardez. Quelles sont les notes qu'ont eues ces élèves ? 7, 8, 11, 12, 13, 15. Combien d'élèves ont eu 7 ? 1, 2, 3. Alors, on va marquer l'effectif partiel. L'effectif, c'est le nombre, veut dire le nombre. Partiel, ça veut dire en partie. Il y a eu, en partie, 3 élèves qui ont eu 7. Après, la note 8. 1, 2. 2 élèves ont eu 8. 1 élève a eu 11. 2 élèves ont eu 12. Les voilà, 12 et 12. Un élève a eu 13. Un élève a eu 15. Donc, vous voyez, on a résumé l'enquête. On a résumé le travail en mettant pour chacune des notes obtenues l'effectif en partie, qu'on appelle effectif partiel. Et ce tableau, qui est là, est un exemple d'une série statistique. Donc, on l'appelle série statistique. Un tableau dans lequel sont mentionnées les valeurs du caractère X ainsi que l'effectif partiel. Leur effectif partiel. Voilà le cas général. Donc, X prend les valeurs X1, X2, X3, etc. Et l'effectif partiel N sera noté N1, N2, N3, etc. Et c'est ce tableau qui est appelé série statistique. Alors, comment calculer la moyenne ? Eh bien, au lieu de dire 7 plus 7 plus 7, on va dire moyenne des valeurs de X qui se marquent avec un petit trait, c'est 3 fois le 7 plus 2 fois le 8 plus 1 fois la note 11 plus 2 fois le 12 plus 1 fois 13 plus 1 fois 15 et le tout divisé par le nombre total d'élèves. Le nombre total d'élèves, dans le cas général, s'appelle l'effectif total. Donc, grand M égale N1 plus N2, etc. s'appelle l'effectif total. Chaque petit M s'appelle effectif partiel. Voilà le début de la leçon, le temps d'effacer, et je suis à vous. Alors, nous allons continuer la leçon à l'aide de cette série statistique que j'ai un peu simplifiée pour expliquer très facilement. Voilà toujours l'effectif total de nos 10 élèves, le groupe de 10 élèves. Et je suppose, vous voyez, j'ai réduit, qu'ils ont eu les notes 8, 10, 12, 14. Avec l'effectif partiel suivant, 3 élèves ont eu 8, 2 élèves ont eu 10, 4 élèves ont eu 12, un élèves a eu 14. Regardons si je ne me suis pas trompé, 3 et 2, 5 et 4, 9 et 1, 10. Voilà, c'est juste pour mieux expliquer la leçon que j'ai simplifiée. Alors, maintenant, nous passons au diagramme. Le diagramme, c'est la représentation graphique pour voir ce qui se passe rapidement. Alors, là, nous mettons la note obtenue, x, c'est la note obtenue. Et en ordonnée, on met toujours l'effectif, toujours. Dans tout le chapitre des statistiques, les effectifs sont toujours placés en ordonnée et les valeurs de la variable x en abscisse. Alors, quels sont ces notes ? Alors, nous avons 8, 10, 12 et 14. Maintenant, mettons les effectifs. Voilà pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, etc., etc. Pour 5 et 1. Alors, la note 8 a eu comme effectif partiel 3. Donc, je vais mettre ici 3. Ce diagramme s'appelle diagramme en bateau. Et pour ne pas oublier, je mets ici 3. La note 10, il y a eu 2 élèves qui ont eu 10. Voilà le 2. Voilà le 3. Voilà. Deux élèves ont eu 10. 4 élèves ont eu 12. Alors, voilà le 4. Vous voyez, le niveau 4. Alors, 4 élèves ont eu 12. Et un élève a eu 14. Le voilà. Un élève. Et bien, cette représentation graphique s'appelle un diagramme. Et comme il n'y a que des petits traits qui ressemblent à des bâtons, on l'appelle diagramme en bâton. Deuxième diagramme. Diagramme circulaire. Voilà. Et maintenant, les notes ont été toujours de 8, 10, 12 et 14. Mais, maintenant, au lieu d'avoir des traits qui sont longs, la quantité sera marquée sur des angles. Des angles. Alors, comment faire ça ? Et bien, regardez. Je vais reprendre la série statistique qui est là. Alors, les notes X ont été de 8, de 10, de 12 et de 14. Quel est l'effectif partiel ? Et bien, on a eu ici 3, 2, 4 et 1. Et le total des élèves, c'est 10. D'accord. L'effectif total, 10. Maintenant, au lieu de construire des bâtons, on va construire des angles. Voilà. Les angles A. Ici, on aura un angle A1 pour la note 8. Un angle A2 pour la note 10. Un angle, vous allez voir tout à l'heure. Un angle A3 pour désigner, marquer la note 12. Et enfin, l'angle A4 pour 14. Maintenant, ici, diagramme circulaire. L'angle total est égal à 360 degrés. Donc, regardez. On a un tableau de proportionnalité. Et je reprends. Il y a eu 3 élèves qui ont eu 8. 2 élèves ont eu 10. 4 élèves ont eu 12. Un élève a eu 14. Et le total d'élèves, vous voyez, grand N, ça a été de 10 élèves. Maintenant, nous voulons, grâce à des angles, marquer l'importance de ces effectifs. Alors, on va attribuer un angle à chaque effectif. Dans ce tableau de proportionnalité. Donc, A4 est égal à 1. Et il faut sauter tout ça. Il faut regarder 3 à 1, 10 et 360. Ça s'appelle, regardez, le tableau. Nous avons 3 à 1, 10 élèves et 360 degrés. Ça s'appelle la quatrième proportionnelle. Dans un tableau de proportionnalité, on peut écrire le produit des diagonales comme ça. 10 fois A1 est égal à 3 fois 360. Donc, à quoi est égal l'angle A1 en degrés ? Eh bien, c'est 3 fois 360 divisé par 10. Mais les élèves savent faire ça très rapidement. Pour avoir A1, on multiplie l'autre diagonale et on divise par le nombre qui est là. Donc, A1, regardez, A1 égale 3 fois 360 divisé par l'opposé de A1, c'est-à-dire 10. C'est-à-dire 3 fois 36 degrés. C'est-à-dire 3 fois 6, 18, 3 fois 3, 9 et 1, 18. Ça fait 108 degrés. Donc, pour indiquer qu'il y a eu 3 élèves qui ont 8, je vais prendre un angle de 108 degrés. Le voilà à peu près. 108 degrés pour indiquer que la note a été 8. Allez, pour A2, à quoi est égal l'angle A2 ? Quatrième proportionnel, ça s'appelle. 1, 2, 3, 4. Quatrième proportionnel. Alors, A2 que multiplie 10 égale 2 fois 360. Donc, A2 égale 2 fois 360 divisé par 10. 2 fois 360 divisé par 10. Ça veut dire 2 fois 36 degrés, c'est-à-dire 72 degrés. Donc, je vais attribuer un angle de 72 degrés pour désigner les deux élèves. Le voilà. 72 degrés. Comme par hasard, vous voyez, 72 et 108, ça fait 180. C'est-à-dire, là, on a un angle plat. Et les élèves marqués ici ont eu 10. Donc là, vous voyez, l'ouverture de l'angle nous donne l'effectif qui ont eu 8 ou 10. Après, A3, à quoi est égal l'angle A3, mesuré en degrés ? Eh bien, ça fait 4 fois 360 divisé par 10. 4 fois 360 divisé par 10. Ça fait 4 fois 36. 72 et 72, ça fait 144. Donc, il me faut un angle de 144 degrés. Voilà, à peu près de ça. 144 degrés. Pour indiquer qu'il y a eu 4 élèves qui ont eu la note 12. Donc, ici, vous voyez, il y en a pour 3 élèves. Voilà. Là, il y a eu 2 élèves. Ici, il y a eu 4 élèves. Et enfin, bien sûr, le dernier angle, ça fait, regardez, A4 égale 1 fois 360 sur 10, c'est-à-dire 36 degrés. Donc, là, il va rester 36 degrés pour dire qu'il y a eu un seul élèves. Donc, l'effectif, l'effectif ayant tel ou tel caractère est mesuré non pas avec la longueur du bâton, mais avec l'ouverture de l'angle. Maintenant, diagramme semi-circulaire. Semi, le mot semi veut dire à moitié. Donc, semi-circulaire, le voilà. On prend la moitié du cerf. Et c'est le même travail, mais au lieu de prendre l'angle de 360 degrés, on ne prend que l'angle de 180 degrés pour, vous voyez, marquer toutes les mesures, toutes les valeurs. Alors, quel est mon tableau de proportionnalité ? Ça fait X. La note a été de 8, de 10, de 12, de 14. Voilà. Et l'effectif partiel, c'est 3, 2, 4 et 1. L'effectif total, c'est 10. Et maintenant, quels sont les angles qu'on va attribuer ? Attention, maintenant, l'angle total, c'est 180 degrés. Donc, on aura ici A1, A2, A3, A4. Faisons les calculs. À quoi est égal A1 ? C'est la quatrième proportionnelle. C'est un tableau de proportionnalité. Alors, A1 égale 3 fois 180, divisé par 10, c'est-à-dire 54 degrés. Allez, A2 égale 2 fois 180, divisé par 2. Alors, 2 fois 18, ça fait 36 degrés. À quoi est égal A3 ? A3 égale 4 fois 180, 4 fois 180 degrés, et divisé par 10. Ça fait 72 degrés. Après, A4, 1 fois 180, divisé par 10. 1 fois 180, divisé par 10. Ça fait 18 degrés. Donc, vous voyez que les angles sont réduits de moitié. Alors, pour indiquer les 3 élèves, je prends 54 degrés, à peu près 7 angles. Après, pour, là, c'est pour désigner qu'il y a eu 3 élèves. Pour dire qu'il y a eu 2 élèves, on va mettre un angle de 36 degrés. Alors, 36. En tout, ça fait combien ? 10, 6 et 3, 9. Ça fait 90 degrés. Donc, voilà mes 36 degrés pour désigner qu'il y a eu 2 élèves. Après, 72 degrés. À peu près ça. Voilà, 72 degrés pour dire qu'il y a eu 4 élèves. Et enfin, il va rester 18 degrés. Voilà, 18 degrés pour dire qu'il y a eu 1 élèves. Donc, diagramme circulaire jusqu'à 360 degrés. Diagramme à moitié circulaire. On dit semi-circulaire. On divise tout par 2. C'est-à-dire 104, 36, 72 et 18 degrés. Voilà, donc, pour les diagrammes. Nous avons vu donc, diagramme en bâton. Après, diagramme circulaire. On marque les angles. On fait le tableau de proportionnalité. S'il est circulaire, ça va jusqu'à 360 degrés. S'il est semi-circulaire, eh bien, il va aller jusqu'à 180 degrés. Et comment trouver chacun des angles grâce à la quatrième proportionnelle ? A1 égale 3 fois 180 sur 10. A2, 2 fois 180 sur 10. A3, 4 fois 180 divisé par 10. Et à 4 égale 1 fois 180 divisé par 10. Lorsqu'il est circulaire, eh bien, on marque 362. Semi-circulaire, 180 degrés. Voilà, je suis obligé d'effacer pour continuer. Alors, continuons notre programme. Valeur moyenne du caractère X. Nous l'avons vu en début de cours. Maintenant, la fréquence. Et bien, le mot fréquence veut dire apparaît souvent. La fréquence, c'est le nombre de fois qu'apparaît un certain spectacle. Ou bien une certaine valeur. Alors, ici, la note 8 est apparue 3 fois. Pour combien de fois en tout ? Il y a eu 10 notes. 10. Pour les 10 élèves. Donc, la note 8 est apparue 3 fois. Parmi les 10. Alors, la fréquence s'appelle F égale F1. 3 fois parmi les 10 notes. La note 10 est apparue 2 fois sur le 10. Donc, sa fréquence, c'est 2 fois parmi les 10. Allez, la note 12 a eu pour fréquence 4 fois parmi les 10. 4 fois sur 10. Et enfin, la note 14 est apparue 1 fois sur les 10. Voilà. Donc, qu'appelle son fréquence F ? Eh bien, c'est le rapport petit n sur grand n. Ça, c'est grand n. Ça, c'est n1, n2, n3, n4. Donc, la fréquence, c'est petit n sur grand n. Ici, regardez, ça fait n1 sur n. Là, n2 sur n. Ici, n3 sur n. Et là, n4 sur n. Donc, on appelle fréquence le rapport entre l'effectif partiel et l'effectif total. Petit n sur grand n. Et maintenant, la fréquence, mais en pourcentage. Alors, la fréquence en pourcentage. Eh bien, 3 fois sur 10. Combien ça fait sur 100 en pourcentage ? Ça veut dire sur 100. On multiplie par 10 les 2. Ça fait 30%. Qu'on écrit comme ça. 30%. Après, 2 sur 10. Ça fait 20%. 20 sur 100. Qu'on écrit 20 comme ça. 20%. 20%. Après, 4 fois sur 10. Ça fait combien de pourcentage ? Ça fait 40%. Et ici, une fois sur 10. Ça fait 10%. Donc, voilà la fréquence en pourcentage. Donc, comment la trouver ? Regardez. Par exemple, il y a eu 3 fois la note parmi 10. Et combien ça fait sur 100 ? Alors, on écrit F pourcent. 3 fois sur 10, ça nous fait 30%. 30 fois pourcentage. Donc, ici, la fréquence 3 sur 10, c'est 0,3. Et la fréquence en pourcentage, ça fait 30%. Regardez. 0,3. C'est comme 0,30. Si je multiplie par 100 en haut et en bas, ça nous fait 30%. Donc, le nombre 30, on l'obtient en multipliant la fréquence par 100. Donc, la fréquence en pourcentage est égale à 100 fois la fréquence. C'est-à-dire 100 fois petit n sur grand R. Et ça nous donne la fréquence en pourcentage. Je reprends un exemple. La note 8 est apparue 3 fois parmi les 10. Donc, la fréquence pour la note 8 est égale à 3 fois sur 10. C'est-à-dire 0,3. Et si on veut parler en pourcentage, au lieu de 10, je mets 100. Je multiplie par 10 ici aussi. Et je pourrais dire 30%. En effet, 0,3. C'est aussi 0,30. 0,30 sur 1. Combien ça ferait pour 100? Eh bien, ça fera 30%. Donc, on passe de 0,3 à 20 en multipliant par 100. Donc, la fréquence en pourcentage, c'est 100 fois la fréquence directe. 3 sur 1,000, 100 fois la fréquence. Donc, la fréquence en pourcentage, c'est 100 fois petit n sur grand R. Et voilà terminé ce paragraphe. Qu'appelle-t-on mode? Attention, ce n'est pas la mode, c'est le mode. On appelle mode la valeur du caractère pour laquelle l'effectif partiel est le plus grand. Je répète, on appelle mode, mode d'une série statistique, la valeur du caractère pour laquelle l'effectif est le plus grand. Donc, ici, le mode est égal à 12. C'est la valeur du caractère pour laquelle l'effectif est le plus grand. Et ici, c'est la note 12 pour laquelle il y a eu, vous voyez, 4 élèves qui ont eu 12. L'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la plus grande valeur de l'X et la plus petite valeur. 14 moins 8, ça fait 6. Ça veut dire qu'il y a 6 points d'écart entre la plus petite note et la plus grande. Alors, je répète, l'étendue d'une série statistique, c'est, alors, E, est égal à X maximum moins X minimum. Voilà. On appelle l'étendue d'une série statistique. La différence entre la valeur maximum de X et la valeur minimum. C'est cette différence. Ici, l'étendue est égal à 6. C'est 14 moins 8. Eh bien, ça fait 6. Ça veut dire qu'il y a 6 points d'écart depuis la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur de X. Et la leçon est entièrement terminée. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine séance. Merci.